Bonjour, c'est Gadi et bienvenue sur Gadi Gaming pour l'épisode 22 du Let's Play d'Europe 2 en compagnie de Rick Farah Youth. Eh coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Alors je ne me retourne pas parce qu'en fait on a fini un petit peu, vous l'avez peut-être vu sur la miniature déjà qu'on avait bien avancé. Voilà, le vaisseau, d'abord le petit préau pour nos amis. Putain vous regardez tout ce ciel, il y a un truc sur le plafond quoi, il y a des araignées ? Oui, il y a une araignée. C'est ce que je me disais parce que là pour la... On fait attention qu'elle ne descend pas. On regarde sur qui elle va tomber. Et là, on a le vaisseau qui n'est pas encore tard, il n'y a pas la texture. On remerciera tout le staff parce qu'on a quand même passé du temps, je pensais que ça allait fignoler entre l'épisode dernier et celui-là. Mais en fait il y a eu un petit peu plus de temps quand même que prévu. Bon ça va, c'est pas non plus indécent, on n'a pas passé non plus trois heures. Voilà, donc la pente à l'arrière avec une porte. Le côté on l'a un petit peu modifié aussi pour que ce soit plus fonctionnel. Voilà, pour ce qu'on va faire après. Et puis l'intérieur, voilà, qu'on a rempli un petit peu. Vite fait, on a juste fait les pentes. On a mis une tirée hausseur ici. Je ne sais pas si on l'avait fait en vidéo celle-là, une tirée hausseur pour les sièges. Qu'on va faire évidemment tout de suite, mais voilà. Et là on a le noyau qui est là. Voilà, pour ceux qui se posent la question. Et donc pour cet épisode, on va aller peindre, teindre, je ne sais pas si c'est pas teindre. La texture, texturier, texturer, colorier et aménager à l'intérieur, évidemment. Voilà. Alors maintenant, le tout c'est de savoir qu'est-ce que tu vas mettre comme texture. Parce que là, pour l'instant, tu as des plaques qui sont vivetées. Mais alors maintenant, pour le faire souvent, c'est que tu vas choisir une texture pour ton vaisseau. Et une fois que tu l'auras posée, tu vas dire, ben non, celle-là, elle est mieux. Et tu vas en mettre une autre. Alors pour la texture, on verra un petit peu après. Pour le moment, on va aménager déjà parce qu'il faut que tout rentre avant de commencer à mettre la peinture. Sinon, on n'a pas fini. Donc, on va aller chercher tout ce qui est, comment dire, pièces type... Il y a tout le chat qui s'est superposé. Je n'ai pas eu le chat, j'étais... Du coup, on n'a rien vu, mais ce n'est pas grave. Je vous rappelle que nous sommes sur le serveur GADU RP, le serveur public, pour ceux qui veulent rejoindre. Il n'y a pas de serveur privé, en tout cas pour cette série. Vous avez les infos sur le TS, le forum, ainsi que le site web qui sont dans la description, je précise. Si vous avez un souci, vous avez le staff aussi sur TS. D'où l'importance de venir sur ce TeamSpeak. Il paraît qu'ils sont bien en plus. Il paraît qu'ils ne sont pas trop bas, sauf Pharah. Mais sinon, les autres ne sont pas mal. Ça dépend des jours. Allez, bye-bye. Bon, j'ai commencé à poser le cockpit. Mais non, Pharah est gentil aussi. Je lui fais une bière tout à l'heure, j'ai une bière sur moi. C'est gentil. Donc, les sièges passagers. C'est la bière que je t'ai offerte. Oui, que je n'ai toujours pas pu, parce qu'en vidéo... Non, mais après, je vais vomir. Il va m'offrir la bière que tu lui as donnée. Station médicale, ça, on ne va pas mettre. Ça, on ne va pas mettre. Radar déco. Oui, mais ça, ça ne va pas mettre non plus. Le gyroscope, on verra ça aussi après. Et ce qu'il faut, c'est le cockpit. Voilà, il y a plein de gens qui parlent dans le chat. Le savoir étant difficile, effectivement. Et encore, même en difficile, ça n'est encore trop facile. Alors, cockpit ouvert. Bon, alors, pour info, vos blocs, ils font 3, 2, 0. Voilà, au moins, on saura. Je mets le volant à gauche ou le volant à droite ? Ça dépend où tu veux rouler. Ou voler. On va être plutôt à gauche. On va, il n'y a pas besoin de volant. Tu peux le mettre au milieu aussi. J'en mets des blocs. Si c'est le poste de pilotage, autant le mettre au milieu. Et puis, tu mets tes sièges aussi. Non, mais dans la série, ils sont comme ça. Oh là là là. Il y a deux sièges. Oh là là. Et on verra après pour les autres, ce qu'on peut faire éventuellement. Mais ça, c'est pareil, ce n'est pas terrible. On peut les mettre là, mais ils ne voient pas grand-chose. Voilà. Bon, c'est posé comme ça. On verra après pour le détail. Donc, les sièges sont posés. Maintenant, il nous faut les réacteurs. Un seul réacteur suffira ? Ou pas ? Alors ça, je vais prendre. Alors, tout ce qui est station O2, ça s'en fout un peu. Réservoir de carburant aussi. Et le générateur. C'est le moteur compact, c'est ça le générateur ? Allô ? Oui. Oui, oui, oui. Moteur compact, d'accord. C'est parti, allons poser ça. Par contre, celui-là, il va nous inviter. Celui-là, il risque d'être au milieu, tu vois. À moins qu'on fasse un trou dans le sol, mais on n'a qu'un de haut. Alors, en même temps, je n'ai pas lu ce que vous avez écrit dans le chat. Celui-là, il faut le mettre assez loin, par contre. Alors, ce qu'on va faire... Est-ce qu'on peut le mettre en hauteur ? Ou ça pose problème ? Non, pas du tout. On peut le mettre absolument partout, du moment qu'il est collé à un autre bloc. Si je le mets comme ça, c'est un problème ou quoi ? Non. C'est pas un problème. D'accord, si je mets les réservoirs à côté, c'est un problème ou quoi ? C'est pas terrible ? Oh. Sinon, on peut les cacher dans les ailes. On peut les cacher dans les ailes. Alors, attendez, parce qu'on a quand même... Attendez, attendez, il y a un truc là auquel j'ai pas pensé, là. Attends une seconde. C'est qu'effectivement, on a, comment dire, une... Ah non. On n'a pas. On n'a pas, on n'a pas. Ah non. On a un trou, surtout. Juste en dessous. Juste en dessous, je pense que ça peut être normal. Juste le bloc en dessous. Raté. Il y a encore fait un trou. On est déjà super limite en fait en bloc, là. Je vais le remettre, attends. Oui, en effet. Donc, on ne peut pas coller plus que ça. Bah tant pis, ils vont être apparents, mais ça, ce n'est pas grave. Bon, on va mettre les réservoirs quand même, là, voilà. De chaque côté. On va commencer par faire ça. On va les mettre l'un sur l'autre, tu sais quoi. Voilà. Donc là, pour le moment, en fait, là, on pourrait déjà avoir un moteur avec de l'essence. Il nous faut des gyroscopes aussi, ça. Les gyroscopes, je n'en ai pas pris. Non, j'ai des réservoirs à O2. Ah, non. Les réservoirs à O2, par contre, j'aurais fait un truc comme ça. Les gyroscopes, il faut qu'ils soient sur les extrémités, ou pas ? Allô ? Moi, je les mettrais cachés, les gyroscopes. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est ce que je te dis. Rien ne t'empêche, je l'ai posé, de faire un coffre à O2, quoi. Ce que j'aurais fait, là, c'est... Alors, déjà, du O2, j'en ai qu'un, déjà. C'est normal ? Bon, on va aller voir ça après avec le gyroscope. Gyroscope. Gyroscope, gyroscope. Gyroscope, c'est ici. Voilà. Gyroscope. Alors, comment il va se poser, celui-là ? Ah, tu vois, on est obligé de faire un peu comme ça, quoi. Tu peux mettre un deuxième truc de O2 à côté, là ? Il faudrait juste pour la symétrie. S'il y en a un de chaque côté, comme ça, c'est héros, quoi, les gyroscope ? Euh, si tu veux, je peux t'en refiler un de plus, hein. Ça, à mon avis, tu le verras quand tu frottes tes essais, à mon avis. S'il y a assez de gyros ou pas. Si tu te retrouves sur le toit, c'est qu'il n'y en avait pas, c'est... J'ai une autre idée. Ok, c'est la plus jolie, ouais, carrément. Regarde l'ombre en pixels. Mais ce que j'étais en train de me voir tout à l'heure, justement, je me suis arrêté dessus, il se passe bordel, là. On voit les ombres des autres, mais pas la nôtre. Et Empyreion... Elle est toute pixelisée. L'Empyreo Minecraft. C'est le même jeu, hein. La gestion des ombres, il n'y a que les nouvelles cartes 3D, là. Les RTX, qui vont les gérer correctement, ce truc-là. Si je dis pas de coût, bien sûr. Oui, en effet. Si tu veux, Gadu, on peut te faire des beaux coffres avec des volets roulants, pour cacher tout ça. Voilà. Alors, ouais, éventuellement, ouais, si vous arrivez à décaser, mais par contre, je pense qu'il va falloir décaler de 1 pour que vous ayez le bord du... Ouais, je sais pas. Bon, on va réfléchir à ça après. Donc, les gyroscopes. Moi, j'en ai mis un par terre, là. Un par terre, là. Les réservoirs O2, on peut les mettre au-dessus, si vous voulez. Voilà, un de chaque côté, mais ça, vous allez le mettre aussi. Parce que j'en ai qu'un avec moi. Oui, oui, on fera la symétrie si ça manque. Ah, ben non, c'est bon. On va occuper des propulseurs. J'ai, en fait, j'ai rien dit, Yuta, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, ok. Donc, pour les propulseurs à l'arrière, là, on a les ailes. D'où l'importance des fameuses ailes, là, qui sont sorties. Comme dans la série, vous savez, où ça sort du vaisseau. Eh ben, en fait, on peut en mettre dessous et au-dessus. Et à l'arrière, là, tu vois, les propulseurs, on peut les mettre là, là, si on veut. Propulseurs que vers l'avant ou vers l'arrière ? Les deux ? Ah, les deux, toujours. On va vers l'arrière, on va faire ça. Comme ça, en fait, on n'a aucun propulseur qui gêne à l'avant. C'est pas génial, ça ? Je vais les prendre avec moi. En plus, il y en a six. C'est exactement ce qu'il fallait. Tiens, ben, l'oxygène, genre, même. Le réservoir, genre, il y a largement assez. Ça va aller où t'enrais savoir que ça, non ? Je sais pas. Ah oui, ça va aller loin. Oui, il me dit ça. J'ai pas compris. Bah, plus tu mets tes réservoirs, plus t'as de carburant, plus tu vas loin. Alors, là, je vais me supporter. Non, c'est ça. Ah ben non, c'est ça que je voulais faire, Rick. Regarde. Oui, mais attends, il y a pas assez. Je vais te garder la même forme. Non, non, attends, je l'ai tenté. Ok. Alors. Ah oui. C'est juste que... Ouais, alors, ouais, super. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'en aurais mis en haut aussi, moi, tu vois. Par contre, ceux qui sont au milieu, ça, pour moi, absolument rien. Lesquels ? Bah, les deux là, là. Les deux gros, là. Les gros jets, là. Bah, si, ils sont à l'arrière. Parce que les jets, ils servent à avancer. J'en aurais mis deux petits en bas, hein. Ça en fait... Et même, on peut en mettre encore deux petits en haut, c'est sûr. Ou alors, un, un. Regarde, un là, devant moi, là. Ah, tu peux en mettre tout le tour. Et en fait, ça en fait cinq de chaque côté. Cinq, ça va avancer, là, cinq. Non. Non, parce que sinon, les réacteurs sont des côtés aussi. Tu peux en mettre deux de chaque côté, hein. Enfin, en haut et en bas, hein. Parce que là, t'en as mis qu'en bas. Ah, attends. On va travailler la symétrie. Hop. Raaah. C'est ça. En fait, si on veut vraiment faire la symétrie, en fait, le truc va être énorme. Je sais pas si je suis clair ou pas dans ce que je dis. On peut en mettre des plus gros aussi, parce que là, j'ai que des petits. Ah, mais les gros s'intègrent moins bien. Non, non, des moyens, des moyens. Faut mettre des moyens. Je suis dans le bon sens, ou quoi ? Ouais, je suis dans le bon sens. Ouais, enfin, des moyens, des gros. Enfin, des plus gros que ce que j'ai mis, moi. C'est quoi que t'as mis ? C'est des petits, là, que j'ai mis. Ah oui, des petits. Oui, oui, non, non, mais on va mettre des moyens en complément des petits. Voilà, enfin, pareil aussi à l'avant, parce que du coup, là, je sais pas comment on est avant, là. En plus, ça cache la flèche et tout. On dirait que tout est fait pour, tu vois. Franchement, hein. Et, euh... Ouais, voilà, ouais, ouais, c'est comme ça que je l'avais imaginé. Tout à fait. Tout à fait. Et là, tu peux mettre des grands. Voilà. Par contre, là, devant, ça... Bah, si, bah, si, dans le sens contraire. Ah si, ça rentre pile. Ça rentre pile, en fait, dans le truc, là. Eh ouais. Alors, au milieu, c'est pareil. J'arrive à rentrer. Ouais, en fait, j'arrive pas à rentrer dans le truc de 3, aussi. Voilà, bon. Je te laisse s'occuper de ça. Je pense que les viewers ont compris, à peu près. On va voir leurs résultats, tout à l'heure. Moi, j'ai passé plutôt à l'aménagement intérieur. Je vois qu'il y a Pharah, là, qui est push-pé devant mon installation. Ah, qu'est-ce que tu m'as fait, là ? Qu'est-ce que tu m'as fait ? C'est pour la briser ? Attends, non, non, regarde. Parce que, pour info, on aura quasiment plus de place pour les chambres, enfin, les chambres, les coffres. À ce train-là. Parce qu'il y a aussi une capsule de survie, tout ça, à mettre, là. Je vois, là. Ça, c'est pas que dans la vaisse-mère qu'on met, ça, là. Enfin, quand j'ai une capsule de survie, c'est, hein. Il y a une station médicale. Une chambre de clonage. Une chambre de clonage. Il faut les deux, on est d'accord, non ? Ah oui, oui. C'était dans le contrat. Les deux sont à peu près la même tronche, c'est bien ça, parce que là, sur l'icône, ils ont pris tout la même tronche. La chambre de clonage, je ne l'ai jamais mise sur un ouvert. Par contre, la station médicale est assez grosse. Je crois qu'elle fait du 2x2x1 ou un peu plus. Ouais, c'est ça. 2x2x3. Non, 2x2. Ah bah non, je l'ai devant moi, là. Attends, qu'ils me racontent, là. Bah, j'en ai posé. Station médicale. Bah, j'en sais rien, moi. Je sais pas si on parle de la même chose, alors. Ah oui, parce que si c'est le clonage, oui, elle est plus grande. Ah oui, station de clonage, ouais, elle fait 2x2x3, ouais. Voilà. Comme ça. Et l'autre. Ah bah, oui, la station médicale, oui, elle est plus petite, effectivement. Elle est plus petite. Alors du coup, je vois, il y a Farah qui a tout monté dans des meubles, là. Le problème, c'est que... Alors, je trouve ça bien, Farah. Mais on ne peut pas optimiser niveau place encore, là, parce que... Là, tu vois, on perd un espace fou, comme là où... C'est impossible, en fait, par rapport au bloc. Bah, c'est impossible dans le sens où si tu poses... Si tu décales tout d'un cran, je ne peux plus poser de... Avec le bas de la pente, je ne peux plus poser de bloc, en fait. Je ne peux plus poser les côtés du meuble. Non, on triche. C'est ce que je me disais. On triche avec celui-là. On peut tricher avec celui-là, ouais, pire. J'en démonte. Voilà, voilà, voilà. Ouais, c'est ça, en fait, tu grattes un peu, là, sur un angle, là, c'est ça ? Ouais. Par contre, ça ne peut pas faire beau. Alors, tu vas me dire, on peut mettre un mur vertic... Euh, non, on ne peut plus. Il faut découper l'autre angle, aussi, hein, les gars. Je vais faire propre. Ouais, hop-là ! Là, c'est la boulette, là. Qui a fait la boulette ? J'ai fait la boulette. Pas grave. Eh, par contre, puisqu'on y est, mets un cube en bas, totalement, là, du coup. Mets un cube entier, mets la pente devant, Yout. Là, c'est parfait, ça. Tu me chies ou pas ? Euh, attends. Je te suis partout où tu voudras aller, es-tu ? Bon, alors... Oh, c'est muni. Voilà, en fait, voilà. Je vais regirer. Maintenant, ce bloc-là, la dernière seconde, Farah, tu vas me dire si c'est possible pour toi, ça ? Voilà, si je fais ça, là, c'est grave ou quoi ? Quoi, donc ? C'était plus joli que ça. Non, 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 c'est bien que ça, ça me dérange pas. Voilà, là, tu vois, déjà, on en gagne un. En hauteur, puisqu'on a autant de réservoirs. Tu veux mettre quoi dedans, là ? Ça va fermer ou quoi, ton truc ? Parce que sinon, on... En fait, on utilise ce côté-là, tu vois, technique, et l'autre côté, que avec des coffres. S'il penche pas dans les côtés. Attends, attends, attends. Il nous fait un Tetris, là, regarde ça. Non, non, mais regarde, regarde. Il nous fait un Tetris, là. Non, mais... Fais les deux-quatre-de-haut. Les volets, il faut combien en taille ? Il y a du 2 sur 2. Il y a du 1 sur 1. Il y a du 2 sur 2. Il y a du 3 sur 4, je crois. Alors, s'il y en a du 3 sur 4, c'est parfait. Là, on met tout dans ce truc-là. Sauf le gyroscope, évidemment, qu'il faut qu'il soit de l'autre côté. Tu me suis pas ? Parce que 3 sur 4, tu vois, en fait, c'est ce que tu as fait, mais avec un bloc en plus à gauche et un bloc en plus en haut. Tu veux mettre tous tes réservoirs dedans, en fait ? Donc, tu n'auras plus de la symétrie à l'intérieur. Ouais, c'est pas grave. Ok, d'accord. C'est pas grave, tant pis. Parce que là, en fait, sinon, il n'y a plus de place pour les coffres. Moi, je dis ça, je ne dis rien. C'est tout ce que j'observe. Il y a un truc qui va m'énerver aussi, là. Je vais m'en occuper maintenant. Voilà, c'est ça. Ah, tu ne fais plus comme ça, du coup. J'avais commencé à faire la symétrie en face. Est-ce qu'on ne pourra plus grimper ? Ouais, en fait, ce que je disais, tant qu'à faire, si vraiment tu as un volet et que tu es sûr que ça rentre, bah, vas-y, fais-nous le... mets-nous tout au même endroit, quoi. Et puis, bah, ça, quoi. Mais mets-le bien au fond, parce que... Après, ça risque de chauffer, là. Voilà, comme ça, on pose, là, tous les trucs. Est-ce qu'il y a autre chose, à part la station médicale et la chambre de clonage qui est à mettre ? Où est-ce qu'on a tout mis ? Des gyroscopes, mais en deux, empilés l'un sur l'autre ? Non, ça ne va pas. Je vais quand même être obligé de... Il va quand même être... 3, 4... Il va quand même falloir laisser un espace entre le mur du fond et le début du coffre. Voilà, si tu veux, je te dise. Regarde, tu vois, on sera obligé d'être comme ça, en fait. On sera obligé de démarrer de là. Je vais voir ça. Pourquoi tu... Comment ça, de là ? C'est parfait, là. Pourquoi de là ? Pourquoi ? Parce que, regarde, tu vois, regarde, en fait, la plaque que j'ai posée contre le réservoir de deux, il compte pour un bloc complet. Ouais, c'est pas grave. Je suis obligé de laisser cet espace, ici, là, entre les deux. Non, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi, en fait. Parce que si je pose le bloc du mur... Vas-y, montre-moi, là, je n'ai pas compris de ton truc. Je ne vois pas pourquoi un bloc, en fait, pose un problème plus qu'un mur. Là, c'est la même chose, quoi. Si je pose un mur comme ça, tu vois ? Oui, non, je sais bien, ça bouffe la case, effectivement. Voilà, ça bouffe la case. Oui, donc tu la mets à côté. OK, jusque-là, super. Maintenant, pourquoi tu ne poses pas un cube comme ça, là, à la place ? C'est tout ce que je te demande. Après, tu fais ton mur comme tu veux. C'était pour dire de ne pas faire un gros bloc comme ça, quoi. Oui, mais dans ce cas-là, si tu veux faire plus joli, parce qu'on va optimiser, dans ce cas-là, tu mets des murs... Pas de sorte de chouard. Au-dessus. Voilà. C'est tout. C'est pour éviter d'avoir un trou, en fait, à la con. OK. Voilà, comme ça. Là, je suis d'accord. Pareil avec le plafond. Je suppose que le plafond, il faut que tu aies un cube, aussi. Je vais regarder par rapport aux portes, là-dedans. Là, on a une pente, mais sinon, c'est bien 4 par 3. C'est 4 en hauteur ou 4 en largeur, déjà ? Alors, attends. Que je regarde. Là, la hauteur serait bonne. Non, la hauteur serait bonne, là, comme ça. Et là, par contre, sur 3 de l'argent. Ouais, mais c'est parfait. Vas-y, fais là sur 3 de l'argent. T'as juste la place. Ah, OK. Sauf que tu mets tous les réservoirs, alors, sauf le gyroscope, du coup, parce que le gyroscope, on va en mettre un de l'autre côté. Ah, peut-être que le gyroscope, je sais comment je l'ai posé. Ah, tiens. Un gyroscope ici. Un gyroscope ici, ça y est. C'est posé. D'ailleurs, est-ce qu'il reste des gyroscopes ? Ah, oui. Des gyroscopes. Donc, je mets pas de gyroscope dedans, moi, hein. Euh, non, tu mets pas de gyroscope. T'as juste les réservoirs à mettre. Et l'eau 2, potentiellement. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Donc, tu as 3 réservoirs en bas. T'as large embrassé. Tu les empiles comme tu veux, en même temps. Voilà. Là, au-dessus, il faut que tu gardes le bloc au-dessus. Ça se fermera pas du-dessus, mais ça se verra pas avec le carter du coffre. Surveille ça. OK. Voilà. Là, t'es ce que tu voulais, là. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Tu remplis de haut 2 à gauche ? Par contre, j'en ai que 2, des haut 2, moi. Euh... Moi, j'en ai plus sur moi. J'en ai plus sur moi, sinon, on va demander à Yoot de nous en trouver. Il va en trouver. Yoot, est-ce qu'on pourrait avoir deux réservoirs d'eau 2, s'il te plaît ? Oh, ça suffit d'un sur Terre. Même dans l'espace, d'ailleurs. Un réservoir d'eau 2, il y en a un dans le... On a un trou, c'est bon, ça, je dis ça. À moins que vous ayez autre chose à mettre dedans. Ah, bah, il y a... Eh, bah, l'armurerie. Comment ? Et pour remplir, justement, nos deux, là. La station O2. Oui, il y a la station O2 à mettre, il y a... Ah, dans la station O2. Il y a la station O2 aussi, encore, là. Il y a encore le... le casier d'armure. Mais attendez, attendez, j'y viens, j'y viens ! La station, on a plein de choses à mettre. J'ai le frigo aussi, avec moi, tiens. Générateur, ça n'en a plus besoin. Bah, tiens, réservoir O2, j'en ai encore un, mais... Ah, est-ce que tu veux le mettre dans le placard, le truc ? Non, on va mettre la station O2 dans le placard, ouais. Ah bon ? D'accord. Oui, il fait deux par un par un. Ah, bah, c'est parfait. Nickel. Ah, parfait. Quelqu'un qui met la station O2 ? Ouais, j'arrive. Je vais te la poser. Ah, c'est l'utilitrice, comme vous l'avez vu, hein. Ah, bien rangé. D'accord, on a fait des formes simples. Parfait. Et là, moi, après, je vais passer à la suite, alors la suite va être un peu de D. C'est quoi le truc que j'ai, là ? C'est un frigo, ça ? C'est censé être un frigo. Où est-il tout petit ? Parce que c'est un hover. C'est un minibar pour mettre trois mignonnettes. Combien on en met ? Alors, j'en avais fait trois, mais tu peux en mettre que deux, en mettre un. Et je pense que deux, c'est bien. Deux pour commencer, on verra après. Alors, j'en ai trois. Alors, attends. Par contre, quelle forme ils ont, là, monsieur. Un par un par un. Ouais, mais en fait, dans quel sens tu peux les mettre ? Là, c'est pas bon, hein, si ? Euh... Tu peux les empiler, mais de l'autre façon. Bah, en fait, où est l'avant, en fait ? L'avant, là, il est au-dessus. Le cul cul à tes têtes. Ah, ouais, donc il faudrait jamais être d'accord, ok. Mince. Je vire. Parce que t'as même le petit logo, là, qui indique que la température est bonne. Alors, attends. Je vais essayer de le reposer. Pourquoi il me met ça dans ce sens, là ? C'est toujours pas bon, là. On voit rien, en fait, ça. Alors, attends. Faut juste que je fasse une rotation. Ça va aller. Voilà. C'est pour ça que vous le voulez. Vous êtes d'accord ? C'est bon ? Ah oui ! Là, c'est bien. Voilà. Dans ce cas, on va le poser comme ça. Du coup, je me rends compte que tu vois, on a même de la place sous la station médicale si on a besoin d'enquiller quelque chose. Bah, ouais, j'essaie. Un petit conteneur, déjà ? Euh, alors, attends. Le truc d'armes, je vais peut-être le mettre plutôt de ce côté-là. C'est plus logique. Casier d'armes. Euh... Qu'est-ce que vous m'avez dit qu'il y avait deux ? Il y a un fabricateur aussi, qui fait 3 sur 1. 3 sur 1 ? Ah, tiens, là, j'ai une bonne idée, là. J'ai une bonne idée. Casier d'armes, il en faut combien ? De munitions, pardon. Ok, j'ai bien comment je pose des questions parce qu'on ne s'en bat les couilles. En fait, je réfléchis. Comme ça, c'est bon ou pas ? Je pense que 4. 4 ? Mais il n'y en a que 1 de prévu, là. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait un panel d'armes sympathiques que tu devras mettre. et je pense que tu vas en mettre un peu trop. Donc, je pense d'abord, voilà, à la quantité de munitions qu'il va falloir pour alimenter les armes que tu voudras. Ça ne m'arrange pas, tes conneries, en fait, c'est pour ça. Alors, on va aller le tourner, on va reposer. Tu ne le sais pas encore, mais ça va être toute ta faute, qu'on en met autant. Tu es déjà mort. Voilà. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? Est-ce qu'il y a d'autres trucs que j'ai oublié, là ? Les containers de récolte. Mais pourquoi faire les containers de récolte ? Quand ça sert à quoi, ça ? On met tout dans le coffre normal. Oui, si tu ne comptes pas récolter. En fait, les foreuses et le coupe-bois, si tu les utilises et que tu n'as pas de containers de récolte, ça tombera à terre. Après récupérer. Il y a des projecteurs aussi pour l'appuyer et de containers de récolte. Je l'ai avec moi. C'est parfait. Il faut qu'ils taillent sur le prix, là. Ça dépend. En faisant clic droit, je crois que tu peux changer la forme sur cela. Il y en a assez, là, comme ça ? Ouais, c'est bien. Bon, parfait. Est-ce que le reste, on peut le mettre en container ou pas ? Tu vas me dire, attends, les containers, en fait, ils sont tout petits. Je m'attendais à plus gros que ça. C'est bon ? Oui, il manque autre chose. Regardez, dans le container que je t'ai mis du départ. Alors, il faudra mettre le booster à hover, qu'il n'y a pas encore. Il faudra penser à mettre les armes et les... Oui, non, non, mais je parle d'un point de vue intérieur. Est-ce qu'il y a autre chose que j'aurais pu oublier ? Le constructeur mobile ? J'en ai préparé deux, tu n'es pas obligé de mettre les deux. Tu ne peux en mettre rien qu'un. Générateur, vous avez mis, il me semble. Mince. Je pense que ça va un peu se tirer, hein. Oui, il y aura le constructeur. Putain, oui. D'accord. En fait, il me manque un, tu vois, pour finir l'angle. Ah, je t'enre. Je t'enre. Bon, bref. Donc, du coup, là, ça devrait suffire. Donc, ça, je peux enlever, du coup. C'est pour compter, en fait, c'est pour être sûr. C'est pas pour vous dire de plus remettre. Là, du coup, je vais changer un petit peu l'organisation. Il y a le constructeur que tu n'as pas mis. Le constructeur que je n'ai pas mis. C'est quoi, le constructeur, il comprend ? Tiens, je te droppe le dernier racco-box et je vais aller chercher le constructeur. C'est ce que j'allais dire. Merci. Ah, merde, il n'y a pas la même forme. Ah, c'est Yut. Yut. Il n'y a pas la même forme, ce que je veux. Ah, là, là. Constructeur mobile. Alors, ils ne sont pas quoi, ces vicieux, là. Ah, oui, quand même. Ah, oui. Alors, là, par contre, là, ça... Ah, là, ça me fait chier, là. Il peut peut-être se mettre debout. Par contre, là, si tu veux mettre tout ça derrière un volet roulant, ça ne va pas aller. Ah, non, je ne vais pas le mettre derrière un volet roulant, ça. OK. T'inquiète, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mon petit Pharah. Bon. Ah, si, ça peut aller pour l'instant, là. Non, ça ne va pas parce qu'ils sont trop serrés sur l'arrière. Je ne peux pas faire le côté de l'immeuble. Non, non, non. On en arrive quatre. Que je réfléchisse. Non, bah, c'est quoi le problème, là ? Il n'est pas bien, là ? Je ne comprends pas pourquoi vous l'en demanderez. C'est parce que Pharah, il râle et après, il échafoua toute la soirée. On va le laisser comme ça. On va essayer de faire sa propre. J'ai une idée, en fait. C'est pour ça que je... Je pense qu'on peut encore optimiser un peu. C'est pour ça que... Parce que là, en fait, on a quand même pas mal de place. Il me manque les projecteurs et tout. J'ai des projecteurs dans les mains. Après, il y a des trucs que tu peux mettre dans le cockpit entre les sièges. J'ai vraiment besoin de place. C'est bon, il n'y a pas besoin de place, justement. Ce que je voudrais, c'est rajouter deux sièges, c'est pour ça que je dis ça. J'aimerais rajouter deux sièges collés là, en fait, au bord. Enfin, là, en fait. On va tuer. Comme ça, on peut voyager assise dans ce truc-là, tu vois. C'est parfait, là. Ah oui. Tu vois, c'est un état vrai... Oula, qu'est-ce qu'il nous a fait, là ? C'est quoi vos barres, là ? Les volets. Ah oui, donc tu vas en faire enlever dans les rangées tout en haut, ouais. C'est ce que je dis. Non, il place par-dessus. Ça ne va pas les enlever. Ça fait comme ça. Ouais, mais là, ça gâche jusqu'au constructeur, là. Jusqu'aux caisses de munitions. À moins que... Alors, attends, parce que les caisses de munitions, ce qu'on peut faire... Ah, il y avait le constructeur, j'avais oublié, oui, c'est ça. Il y avait le constructeur. Bon, bref. Vous reposez comme vous voulez, mais voilà. Mais du coup, on peut recasser deux autres sièges à l'arrière. C'est ce que je disais. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que ça m'arrange. Donc, je vais aller chercher les deux sièges. Attends, parce qu'il y a encore les projecteurs à l'avant. Vous n'avez pas fait ça encore les projecteurs à l'avant. Il y a un truc très bizarre, là. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'est très bizarre. C'est comme ça qu'il a le vaisseau, normalement. Les petites joues et la casquette, ouais, ouais. C'est à ça qu'il ressemble, ouais. Il est comme ça, à peu près, dans le truc. Ouais, alors si tu regardes, par contre, les phares, si tu veux les acclier, tu peux les acclier aussi. Ouais, mais alors le truc, c'est que... Ah, moins puissant. Forte source de... Attends, c'est quoi la différence? Il y en a deux, là? Attends, moins puissant et normal. On n'a pas de groupe électrogène, il n'y a pas besoin d'en avoir? Si, mais vous en avez posé un, le générateur du jeu, non? Oui, il y a un groupe électrogène, je parle. Ça va. Pour voir s'il te manque des choses, tu peux appuyer sur P pour le panneau de contrôle et tu vas sur élément. Et il te met les éléments vitaux, enfin, primordiaux manquants. Ouais, tu vois, à te faire en fait, ça ne rend pas joli, en fait, le truc. On a une plante à 60 degrés, nous, je te rappelle. Où ça? À l'avant. Et donc, en fait, le fait de mettre des lumières qui ne font pas 60 degrés, c'est encore plus moche. Oui, 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 ça fait creux, ouais. Par contre, est-ce que tu as posé un générateur dans ton vaisseau? Oui, on dirait un personnage, regarde. Il a les deux yeux, la bouche au milieu, là. Non, parce qu'il n'a pas écouté ce qu'on lui a dit. Il a un grand front. Est-ce que tu as posé un générateur? Je t'ai dit. Non, 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 non. Regarde dans ton vaisseau en faisant P. Le générateur est le contrôle. Et éléments. Ça va te mettre les éléments primordiaux, manquants, ou non. En plus, les visibles, c'est marqué en jaune. Moi, je n'ai pas regardé encore. Je n'ai pas dit que je n'avais regardé. Mais alors, c'est pour ça qu'on t'invite à regarder. Il y a un moteur et un générateur. Je me disais bien aussi. J'ai posé la question tout à l'heure. Le générateur, c'est le moteur qu'il a? Il m'avait dit oui, mon enfoiré. Hein? Hein? Alors, c'est de la faute à qui, maintenant? C'est un peu notre faute. Pourtant, je vous assure que je l'ai vraiment posé comme question. Oui, non, mais je m'en rends bien compte maintenant, mais sur le coup, on t'a répondu oui, mais c'était non. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. On va trouver une méthode. Maintenant, il y a le volet roulant, là. Ça fera qu'il nous casse les... En plus, il nous a mis un intérieur bois. Ah ouais, je t'ai fait un magnifique coffrage en chaîne. C'est du formica, arrête. Un coffrage en chaîne. Il nous a fait. Alors là, on va avoir un autre problème. C'est vrai que je ne fais pas que des cannes. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un truc qui dérange ça fera. Il sait ce que je me suis rendu compte en le disant. Ils vont pas comprendre sinon. Ah. Si, c'est bon. La logique voudrait que plutôt... Oula. Ouais, c'est bon. C'est plutôt dans l'autre sens. Et alors, quand tu auras posé ton intérieur, là, tu auras juste à appuyer sur Y. Bien sûr, il faut l'alimenter, bien sûr. Alimenter en carburant. Et tu auras juste à appuyer sur Y pour démarrer le vaisseau. Alors, est-ce qu'on a encore des choses... Oui, on a encore la peinture et tout à finir, là. Il n'y a pas de peinture, là, nulle part. Ah oui, par contre, la vache, elle est dis-donc. Elle t'a mis de paquet niveau réacteur, toi. Alors, tu vois, les réacteurs, je les aurais pas mis sur le côté à dépasser, tu vois, ceux qui sont vers le bas. J'aurais mis les quatre au milieu. Oui, j'aurais mis les quatre au milieu. Aligné avec les autres, en fait. Non ? Je sais pas, j'ai dit ça, après. De toute façon, on a une équipe, donc après, c'est qu'on voulait. Moi, j'ai dit ça, c'est parce que en fait, il y avait beaucoup de réacteurs sur les côtés, tu vois. Il y a des trucs qui sortent de partout, tu vois. Ah, de toute façon, il ne faut pas que tu rencontres des ennemis, là. Oui, j'essaie, mais c'est pareil pour les réacteurs qui vont du haut vers le bas, qui permettent de recoller le vaisseau au sol. Là, tu les as mis sur le côté, tu vois, ça fait trop, ils dépassent de partout. Encore une fois, je dis ça. Bon, on va faire un petit ellipse et on va se reprendre quand le vaisseau sera quasiment clean parce que là, il ne reste plus grand-chose. C'est des petits détails. Et normalement, à l'intérieur, il y a tout, on est bien d'accord. On peut vérifier. Vache, comment il a cassé ça, le mec. Il manque encore deux, trois trucs. Pas de place perdue. C'est clair que là, on ne peut pas faire mieux. Si, il faudrait mettre des blocs en haut du coup, parce que c'est un volet. Du coup, il faut mettre des blocs plats en haut. Mais on va faire ça. Bref, on se reprend tout de suite quand on aura terminé. À l'ellipse. Voilà, nous voilà de retour, on a terminé le vaisseau, comme vous le voyez. Il y a pas mal de travail quand même. On a passé plusieurs heures. Peut-être deux, mais enfin bon, bref, ça fait quand même plusieurs heures. Donc, vous avez l'intérieur. Voilà, on ne va peut-être pas tout détailler. S'il y a peut-être les volets quand même. Il y a un volet. C'est bon. Voilà, donc là, il y a les conteneurs, il y a les armes, un constructeur et c'est tout en fait. C'est déjà pas mal. C'est tout. On a rééquilibré complètement les boosters parce qu'il y avait un problème de boosters. Alors ça, on ne l'avait pas montré les boosters ici ? Non. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on a eu pas mal de problèmes avec la stabilité et le poids qu'il y avait qui était trop élevé. Du coup, en fait, est-ce qu'on peut lever Pharah pour le... et puis il y a des petits modifs aussi à l'avant où c'est des sons pour pas vus ? Ah, je crois pas. T'as de son ? Je me soulève. Vas-y. Voilà. Il a du mal à se lever mais il arrive. Donc voilà, il y a quand même pas mal de... C'est des moteurs, voilà, des moteurs, c'est ça qui nous manquait. Des moteurs de hover, Donc normalement, maintenant, c'est... C'est parfait, voilà, il tourne un peu mal, il est un peu lourd. Au moins, il est complet. Il fait quand même 74 tonnes, c'est un beau bébé. C'est ça. Et niveau protection, si on perd une aile, on est foutu. Donc, c'était pour la beauté de Stargate Atlantis, voilà. Vous nous direz ce que vous en pensez et je vous invite aussi à proposer vos idées dans le workshop, dans le workshop, dans le... Dans les commentaires si vous avez des vaisseaux qui sont dans le workshop, voilà. Donc n'hésitez surtout pas et si vous avez envie que celui-là on le mette sur le workshop aussi, n'hésitez pas non plus. D'ici là, c'est pas sur le métropos parce qu'on a un petit peu d'avance, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'en rappelle, mais voilà. Vous n'hésitez pas et du coup, on aura fait, voilà, un hover en deux épisodes. Je ne sais pas si on fera tous les épisodes comme ça parce que ça prend quand même pas mal de temps, mais voilà, on est parti de zéro. Il n'y avait pas de base, il n'y avait rien et on a un truc qui est complet avec quand même six places. Avec six places, avec de quoi se soigner, avec des containers, avec vraiment tout. Ah oui, là, t'es autonome. Là, il manque des... Oui, c'est quand on a enlevé des réservoirs aussi parce que c'était un peu lourd. On a gagné aussi un petit peu en poids. Je vois, il y a toujours un petit bloc là, Rick, t'as vu ? Tu te souviens de ce bloc-là tout à l'heure quand tu l'as peint ? Je t'avais dit oui, ça va repeindre de l'autre côté, tu vois ? Je le savais. Bref ! C'est normal, c'est un propulseur. Des soucis de peinture aussi. Plutôt qu'il manque un bloc au-dessus. Pour la symétrie. à l'arrière, un peu plus sûr, c'est un peu plus mal. Un petit bloc avec la texture riftée et le blanc. Donc on a passé pas de temps à gérer ces problèmes-là. Quand vous voyez derrière aussi les sièges, on a eu le même problème parce que c'était des propulseurs et des propulseurs et quand on les peint, ça peint de partout. Il n'y a pas qu'une face contrairement aux autres blocs. Donc on a essayé de faire ça au mieux et de rendre ça le plus joli possible. C'est ça que je voulais dire. Voilà, voilà. Merci Rick pour ce joli bloc. Donc on a à peu près tout. C'est juste qu'ici il fait un peu chaud parce qu'il y a les générateurs qui sont là. Il y en a deux générateurs que vous voyez tourner. On en a mis des grilles. Bon, je fais ça le plus joli. Donc voilà. On n'ira pas dans le détail mais on a pris quand même pas mal de temps et au moins il est fonctionnel puis il est plutôt ressemblant. Les ailes sur le côté un petit peu moins. Il faut avouer parce qu'il y a quand même pas mal de petits détails dans la série mais à part ça l'allure globale du véhicule on la reconnaît quand même très bien. Voilà, voilà. Il y avait des tourelles aussi sur le toit mais bon, c'est pas grave. Il y a trois tourelles rétractables. Elles sont sorties là. Elles sont sorties. D'accord. Effectivement, on les voit. Trois tourelles, vous les avez vues. Là, avec ça. Et là, elles sont rentrées. Voilà, voilà. Bon, merci messieurs pour l'aide pour ce véhicule qui a pris quand même pas mal de temps. De rien. Et puis, je pense que s'il y a des gens qui sont intéressés, je pense qu'il fera peut-être une apparition sur le workshop. C'est ce que je disais justement tout à l'heure que tu n'as rien écouté. Oui, voilà. C'était ça. Juste, n'hésitez pas à côté des autres vaisseaux. À le mettre dans les commentaires qu'on le fera d'ici là de toute façon. On vous mettra le lien et bien tout le monde. Voilà, voilà. Comme d'habitude, le Facebook, le Twitter et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye.